Musique Dans le cadre du programme USAID Sunibudji, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG 3D, démocratie, droits humains et développement local, nous mettons à votre disposition l'essentiel de l'actualité budgétaire au Sénégal avec notre rubrique Hamlet. Ainsi, la douzième chronique porte sur la pratique de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Qu'est-ce que la RSE? La RSE émerge à la fois pour répondre aux défis contemporains aussi bien globaux, réchauffement climatique, protection de la nature, réduction de la pauvreté, protection des droits humains, innovation sociale et technologique, etc. Que, locaux, promotion de l'emploi, de la formation professionnelle, soutien de l'entrepreneuriat, amélioration du niveau et des conditions de vie, promotion de la culture, etc. L'idée est d'associer volontairement les objectifs de rentabilité et de développement de l'entreprise à des préoccupations environnementales et sociales. Quels sont les cadres réglementaires de la RSE au niveau international? Bon nombre de principes et nombre régissent la RSE au niveau international. On peut en citer, entre autres, Le Pacte mondial de l'Organisation des Nations Unies, 2000, cadre le plus connu en matière de RSE dans le monde, du fait de l'importance de l'ONU. Nombre ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale des entreprises, ISO 2010. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE, 2002. Le Global Reporting Initiative, en 2006. La série AA 1000, Accountability. Les normes de performance de la SFI, la Société Financière Internationale, sur la durabilité sociale et environnementale. Comment pratiquer la RSE? Une pratique RSE fructueuse pour toutes les parties prenantes nécessite que chacune d'elles connaisse bien son rôle et le joue de manière appropriée et positive. Une direction générale impliquée et engagée, une définition claire des objectifs, des priorités d'action et de leur reportage. Une attention portée à la cohérence des moyens par rapport aux objectifs. Le pilotage global du dispositif. Celui-ci doit être de la responsabilité d'un comité RSE ou d'un responsable formellement désigné. L'intégration d'une culture RSE à la culture de l'entreprise. La confiance et la transparence dans le dialogue et la réédition d'informations aux parties prenantes. L'analyse des résultats et l'amélioration en continu des pratiques et du dialogue. En études du Sénégal Réponse dans notre 25e épisode du Focus Sur qui traite de la pratique de la RSE au Sénégal. Pour plus d'informations, consultez notre site web www.sunibudget.sn ou suivez-nous dans les réseaux sociaux avec les hashtags sunibudget hashtag sunibudget hashtag sunibudget La RSE. Moi je pense que ça devait être une occasion pour les entreprises qui sont basées dans les collectivités de participer au développement des collectivités qui sont là. Parce qu'il faut le dire, les collectivités n'ont pas les ressources nécessaires pour faire leur développement. Et sur ce, c'est aux entreprises de venir en appoint pour essayer de les appuyer à travers ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Rendre compte en toute transparence. Donc ce que l'on attend des entreprises, mais également des organisations, c'est qu'elles reconnaissent les impacts qu'elles génèrent de par leur activité. Donc toute entreprise et organisation génèrent des impacts négatifs. Et ce qu'on attend, c'est que dans le cadre de leur responsabilité sociétale, qu'elles puissent montrer, notamment au public, quels sont ces impacts-là et de quelle manière elles atténuent ou compensent ces impacts-là. Une intégration des questions relatives à l'économie, mais également aux aspects sociaux, mais surtout environnementaux. Mais il y a également un aspect important au niveau de la RSE, c'est l'intégration, c'est-à-dire le dialogue entre les parties prenantes. Et pour cela, il y a également les ONG qui ont un rôle important à jouer, surtout dans la cohésion, le dialogue entre les parties prenantes. Il y a un cadre national et international sur la RSE. On n'utilise pas la RSE à tout va. Aujourd'hui, vous avez des normes. Il y a une norme qui est la norme ISO 26000 qui définit comment on met en place une stratégie et une démarche RSE. Vous avez également au niveau national des chartes. Nous avons une charte RSE et développement durable qui existe. Nous avons également une charte de diversité. Donc nous avons un ensemble d'outils. Au Sénégal, il y a deux chartes. En 2011, nous avons une charte RSE et développement durable. Nous avons intégré les entreprises qui ont emmené. Nous avons voulu mettre en place un dispositif de la RSE. Mais surtout, nous avons également une charte de diversité. qui est entreprise pour qu'on ait un manque de quatre axes majeurs. Et donc, nous devons être multinationales dans la RSE. Il y a également les PME, les TPE. Nous devons d'ailleurs prendre la question en charge. Comme ça, nous avons tous un intérêt. La responsabilité sociétale des entreprises doit exister sur la collectivité. Donc, il faut savoir que le développement doit être en place. Il faut savoir qu'il y a une société qui est en place. Il faut savoir qu'il y a une société qui est en place. A ce jour, nous n'avons que trois entreprises qui publient ce qu'on appelle un rapport RSE et développement durable. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin. Au-delà même des entreprises, ce sont l'ensemble des organisations. Que ce soit des organisations publiques, des organisations de la société civile, des ministères. Toutes ces organisations doivent également rendre compte, par des indicateurs, chaque année, de ce qu'elles font en termes d'atténuation ou de compensation des impacts. Parce qu'on sait que, nous pouvons défendre les projets qui sont en place par le RSE. Si on veut un réel déploiement de cette RSE au Sénégal, il faut une implication beaucoup plus forte du gouvernement du Sénégal. Il faut qu'il y ait des incitations, notamment pour les entreprises qui se lancent dans cette stratégie-là, dans cette dynamique. Il faut que l'État, que le gouvernement organise le dialogue entre les entreprises et l'ensemble de ses parties prenantes, et notamment les populations. Donc vous voyez que l'État a un rôle très important pour déployer cette responsabilité sociétale. Il faut également que l'État montre l'exemple à travers ses sociétés nationales, ses agences et ses ministères. Je veux dire que les sociétés, que nous baserons sur les collectivités, surtout sur les collectivités humaines, nous savons ce que nous avons. Une bonne partie de la Sénégal, parce que le Cap de Biche est en place. Et les sociétés comme Valda, nous savons que nous sommes en place. Vraiment, nous devons participer au développement. L'entreprise, c'est justement une affaire de l'économie. Il faut également qu'on intégrer tout ce qui est environnement, parce que c'est le maître mot actuellement de ce monde. Il y a une instance pour être à Genève, pour gérer tout ce qui est normes référentielles. Il faut qu'entreprise, nous les sensibiliser, comme ça, nous pouvons parler de ça. Malheureusement, au Sénégal, l'État, il faut qu'on ait ces questions en charge. Il faut qu'on ait aux entreprises, que ce soit multinationales, les PME, les TPE, pour nous parler sur la question de l'ARSE, la formalisation, et surtout mettre en place un cadre législatif et réglementaire pour accompagner le dispositif de l'ARSE. Le budget de l'État, le budget de l'État, le budget de l'État de l'Ong3D, qui vous a donné le programme de l'USAID, son budget. Et il faut qu'il y ait des items, les hommes du Sénégal ont donné 5 d'argent pour les tèques. Ils ont donné le budget admis. Le budget, il y a des recettes et des dépenses. Les hommes qui peuvent avoir les dépenses, et les hommes qui volontont l' Strokes État, qui ne peuvent pas하지 les dépenses. Les hommes qui veulent aider à task à faire pour �-, les hommes qui peuvent porter les dépenses pour les emperes, ils ont la parlier pour les tâches de travail ou tout. Ils confliraient dans les octobre сердitaires et les hommes qui le font dans tous les comptes, et ils ont les invités sur TVA. L'initiative, il y a des personnes qui ne savent pas. L'initiative, il ne leur permet pas de laisser le couvrir à son fils. Encore une fois, il leur a aussi le temps. Mais ce défi n'a pas de manque de l'initiative. L'initiative, il a des enfants qui ont des enfants. Il leur a des enfants qui lient dans le monde. Il faut que le personne ne soit pas à la maison. Il faut que le projet se prennent à l'aide. Il faut que le projet se prennent à l'aide et à l'aide. Il faut que le projet se prennent à l'aide. Il faut qu'ils prennent des projets pour les établissements ou les établissements. Mais il faut que C'est ce qu'il a fait pour les organismes privés ou publics. C'est ce qu'il a fait pour que les organismes privés ou publics. Nous voulons voir tous les membres qui l'ont fait. Sous-titrage ST' 501